Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur The Hunter Primal, on va se faire un petit tuto, je vais remettre à jour ce que j'avais déjà dit sur le calibre 50, pour le spot, pour looter rapidement le calibre 50, les munitions, donc j'ai un peu plus de détails, vu que je me suis remis pas mal dessus pour l'instant, donc c'est plus long qu'avant quand même, en partie, donc il faut toujours looter les deux caisses comme d'habitude, si vous en avez qu'une seule, il me semble que j'avais dit qu'il fallait déconnecter, le serveur ou quoi, maintenant il n'a pas besoin, donc même s'il y a une caisse, vous devez à chaque fois aller la fouiller, vous retournez sur le poids, je vais vous montrer, donc c'est la ligne droite devant moi, la ligne suivante, horizontale, je vais aller me foutre là, je vais attendre 6 minutes, je pense que ça que suffit, mais si c'est vraiment côté safe, je vais attendre 6 minutes, les deux caisses vous repopent et voilà, on va pouvoir y aller, maintenant il est plus rare qu'avant, donc je crois que 5 ou 6 fois suffisait avant pour l'obtenir, ou alors j'avais du cul, je sais pas, mais maintenant il m'a fallu 10 ou 15 fois pour, ben 10 allers-retours, 15 allers-retours pour le trouver, maintenant c'est la solution la plus rapide, ça me semble qu'avant je déconnectais et tout, je me faisais chier, enfin bon, alors pour les munitions aussi, donc vous allez looter les munitions avec la caisse, donc 3 à 4 munitions, ça dépend, le scope vous ne l'aurez pas avec, encore une fois, ça c'est chiant, ils auraient pu le mettre avec, comme le 308, mais en ce moment vous n'allez pas l'avoir, il va falloir refaire encore une fois les allers-retours, c'est super chiant, mais bon, vous n'avez pas le choix, pour le looter, normalement ça va être dans une grosse caisse aussi, donc les grosses rectangulaires, c'est les seuls où vous pouvez looter le barrette de toute façon, et je pense que ce sera dans celle-là, je ne l'ai pas encore trouvé, je suis en train de la chercher, là, d'ailleurs je me suis pris la tête pour avoir le barrette, je l'ai eu, avec quelques balles, donc à ce niveau-là, on est bien, attends, je regarde juste où on est, ok, on est un tout petit peu trop loin, donc ici suffit, donc avant de déconnecter là, je ne sais pas si on déconnectait, je ne suis plus trop sûr, sur la botte de terre, là, plus ou moins, donc ici suffit largement, donc plus ou moins à la ligne, je vous montre un petit peu comme ça ressemble, voilà, donc à partir d'ici, pas avant, parce que de temps en temps, la caisse spawn au plus près, on n'est pas censé l'avoir, mais j'ai des problèmes à loot sur deux, j'ai plus de problèmes à loot sur deux, donc ici c'est vraiment la zone safe où il n'y aura pas de problème, là je suis sûr, peut-être qu'il y a moyen de gratter un petit peu, mais je n'ai pas testé, sinon c'est un produit, plombe, à chaque fois avance un petit peu, voire, avance un petit peu, voire, non, donc ici c'est parfait, on n'est pas très loin, il y a juste un tournant et puis une ligne droite à se taper, donc c'est vraiment à côté. Donc voilà, pour les cartouches, les cartouches sont devenues rares, donc tout ce qui est courant, n'y allez pas, ça ne sert strictement à rien, le site B, tous les camps, je n'en ai jamais trouvé, c'est vraiment dans les petites caisses à la con, et souvent au nord, donc au nord, je ne vais pas y aller maintenant, sinon ça ne va pas re-loot, donc à partir du volcan, je ne vais pas vous montrer, désolé, je vais reculer un petit peu peut-être, voilà, donc à partir du volcan, donc là il y a une couronne, à partir du volcan, donc Raptor Island qui se trouve là par là, le camp qui se trouve dans la jungle juste là avec l'antenne, vraiment tout au nord, donc là où c'est plus ou moins safe et qu'on soit peu chier, c'est là où il y a beaucoup de trissés, des raptors, beaucoup de raptors vu que c'est le coin, forêt et tout, ils adorent, et moi de T-rex, vu que les T-rex préfèrent les plaines, donc plutôt Sir Arthur et Madame, et surtout, maintenant ce que j'ai remarque c'est surtout à la, comment on appelle ça encore, la base météorologique, voilà, là au bout, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est la base météorologique juste là, là où je pourrais être, sur la colline, là il y en avait trois la dernière fois, et à chaque fois que j'y vais il y en a au moins un, mais dans cette zone ici aussi, et bien évidemment Sir Arthur, toujours un qui traîne dans les environs ici, et bien sûr quelque part ici, et bien sûr dans les marécages, et là aussi, trois quarts du temps, je vois, donc c'est vraiment les couronnes qui sont bien protégées, ça à mon avis vous le savez déjà, vous en avez déjà goûté, donc c'est vraiment en or, donc à partir de là, et jusqu'au site B on va dire, donc, attendez, combien de temps là ? Ouais, donc vraiment jusqu'au site B, donc couronne, je ne sais plus comment elle s'appelle, donc on va dire marécage, et tout, tout jusqu'au site B, donc essayez de, je mettrais une carte sur le, dans les commentaires, une carte du jeu, pour vous montrer un petit peu, pour vous sachez où c'est la couronne et le site B, donc c'est vraiment par là, parce qu'à chaque fois, par ici, les petites caisses à la con, c'est la lutte vraiment minable, ou alors c'est vraiment, où je n'ai pas de bonne, mais ça fait quand même 3 ou 4 jours que je fouille, et j'en vois d'autres qui fouillent et qui lootent franchement bien, mais ils se baladent vraiment dans le nord, donc à mon avis c'est vraiment par là, c'est une supposition, encore une fois, c'est pas sûr et certain, c'est une supposition, parce que moi j'en trouve jamais, on va se balader par là, dans les campbots j'en ai jamais trouvé, il n'a que du 700, maintenant le 700 c'est tellement facile à obtenir, donc 700 vous voulez, vous allez au Sir Arthur, il en a toujours, là il en a toujours aussi, Sir Arthur et Madame, surtout Madame et la couronne ici, vous allez à la lutte à crever, mais faites attention, le marécage est rempli de T-Rex, pour en avoir qu'à quelques heures, voilà quoi, sinon, rien à dire, je ne pense pas que le barrette a changé, donc là tu joues au moyen de le fumer un T-Rex sur 3 balles, j'ai réussi, ok, ouais tu peux, ouais, on va vite finir, euh, regarde avec ça je sais même plus ce que je voulais dire, oh fais chier, ouais, donc euh, ouais, donc avec les slugs, moi je vous conseille quand même les slugs, c'est quand même une économie, vous économisez plus, donc une balle de 50 vaut 7 slugs, et alors si vous visez bien, je l'ai prouvé il y a quelques jours, 3 slugs, hop, vers le, bah je l'ai touché le cœur, ouais, je crois que c'est 2, 2 slugs l'a tué, et le troisième je l'ai tiré dedans quand même, et c'est à compter, je ne sais pas, bah 2 ou 3 slugs, si vous visez bien, il est KO, le Rex, il est down, maintenant voilà, quand il run et tout, c'est pas évident, moi j'avais réussi à, j'étais caché à tirer Arthur dans un bunker, et il était face à moi, et il allait me charger, donc j'ai bien envie de tirer mes 3 cartouches pour le fumer, quoi, j'étais, j'étais tranquille, maintenant il en faut plus que ça, quand vous aidez à foyer et tout, c'est quand même beaucoup plus stressant, donc c'est un peu plus évident, peut-être se cacher dans l'arbre et attendre qu'il se mette droit, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est simple, viser simplement, quand il se plie, ça se voit, en fait, il a une ride au niveau des pectoraux, on va dire ça comme ça, il a vraiment une ligne horizontale, vous tirez là en plein centre, comme les ours, donc le cœur, c'est plus ou moins au même endroit, vous tirez là en plein centre, vous le niquez, vous le niquez, il est foutu, le Rex, il est foutu, tiens, on reconnaît le beau temps là, on a eu du bon temps juste avant, pour vous montrer, parce que là, c'est dégueulasse, ben voilà, moi je vous conseille de garder les slugs, les slugs c'est opé, pour les raptors, les slugs c'est pas opé du tout, donc prenez les chevrotines, les chevrotines sont pas opé pour les triceratops, donc les triceratops, prenez du 308 ou des slugs, moi je préfère les 308, voilà quoi, rien d'autre à rajouter, non, non, c'est bon, je réfléchis vite fait, ben voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous aidera, je pense pas que je referai un, de toute façon, je pense qu'ils ont abandonné le jeu, putain, ils se souhaitent plus, ils me cassent les couilles, hop là, ah, c'est du bien, ça pète les oreilles, bon, voilà, ben écoutez, voilà, comme je disais, le prochain tuto, je pense, il sera pas sur Surveille, sur, j'y tiens avec Surveille, moi, les Interprimal, ça discute en bas, ça gêne pas là, oh, enfin bon, allez les amis, je vous laisse, un très bon jeu, une bonne chasse, et à la prochaine, salut.